C'est la chose qui m'a le plus choquée je crois de toute mon... Enfin c'est un des trucs qui m'a le plus choquée de toute mon année aux Etats-Unis que moi j'étais hyper choquée parce que c'est pas du tout comme ça que c'était dans mon lycée français Hello à tous c'est Marie, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Etats-Unis Je sais qu'elle vous plaise énormément et j'en ai encore plein 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 à vous faire Plein de choses à vous raconter parce que je passais un an là-bas mais tous les jours il y avait 15 000 trucs différents de la France De nouveaux, d'exceptionnels et tout ça qui faisait vraiment le rêve américain Donc voilà j'ai des vidéos pour 10 000 ans je crois Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des cours de maths Alors je sais que comme ça ça n'a pas l'air très fun mais vous allez voir que c'est pas du tout comme en France Donc je vais vous parler des cours de maths au lycée américain Donc si ça vous intéresse continuez à regarder mais juste avant n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous de la vidéo De me laisser un petit like si jamais vous aimez ce genre de vidéos Et de me dire en commentaire s'il y a des vidéos particulières sur les Etats-Unis que vous aimeriez avoir Parce que moi je vous parle de mon expérience et de ce que je pense être important ou fun et tout ça Mais parfois il y a des choses auxquelles je ne pense pas qui peuvent vous intéresser Donc n'hésitez pas à me laisser vos suggestions dans les commentaires Du coup c'est tout, c'est parti pour la vidéo Alors je pense que la première chose à vous dire c'est que les cours aux Etats-Unis ne se passent pas comme en France Donc par exemple en France vous êtes en terminale, vous suivez le cours de maths terminale Si vous galérez tant pis pour vous, c'est le cours auquel vous devez aller Aux Etats-Unis en tout cas dans mon lycée ça ne se passait pas comme ça Ça marche en fait plutôt par nombre de crédits qu'il vous faut pour pouvoir avoir votre diplôme à la fin du lycée Et donc vous n'êtes pas forcément obligé de suivre tel ou tel cours Donc en fait moi j'étais en terminale au lycée américain, donc une senior Et les autres seniors américains qui étaient avec moi donc au même niveau de terminale Ne suivaient pas forcément mon cours de maths ni d'ailleurs certains ne suivaient aucun cours de maths Donc il n'y a pas d'obligation comme en France, ça dépend du nombre de crédits que vous avez De ce que vous voulez faire après, tout ce genre de choses Donc c'est pas du tout comme en France où tous les seniors vont au même cours de maths Il y avait des seniors dans des cours de maths inférieurs entre guillemets Pas le cours le plus difficile mais les cours d'en dessous Et il y avait des seniors qui ne suivaient aucun cours de maths Donc ça dépend vraiment de votre nombre de crédits Alors la première chose dont je vais vous parler c'est la chose qui m'a le plus choquée je crois C'est un des trucs qui m'a le plus choquée de toute mon année aux Etats-Unis Qui m'a marquée parce qu'en France moi j'avais fait une terminale S avec Spémat Donc c'était l'horreur vraiment, c'était le plus rocof mais c'était vraiment hyper dur Et surtout on avait à apprendre en fait des tonnes de formules, des tonnes de démonstrations Il fallait tout savoir par coeur, on avait pratiquement pas le droit à la calculette pour certains trucs Enfin voilà c'était vraiment une charge de travail énorme Et quand je me suis pointée au cours de, ça s'appelle Calculus C'était le cours le plus difficile de maths du lycée américain Qui reprenait en fait entre guillemets ce que moi j'avais fait en France Quand je suis arrivée dans ce cours là Ce qui m'a choquée c'est que toutes les formules Était affichées sur des grands posters Il les avait dessinées sur des grands posters Les posters étaient affichés au mur Et donc moi je me disais bah finalement c'est pas trop bête Parce que en cours on les utilise, elles sont juste là et tout Et ça nous permet de les assimiler pour les contrôles Sauf que pendant les contrôles, personne ne décrochait les posters Et quand j'avais demandé au prof, il m'avait dit Non non mais les formules restent au mur, il n'y a pas de soucis Vous n'avez pas besoin de les apprendre par coeur C'était des formules difficiles C'était vraiment les formules difficiles de maths de terminale Et en fait ce qu'il m'avait expliqué c'est que lui Il ne voulait pas que les étudiants, enfin que les élèves, les lycéens Apprennent les formules par coeur Que lui son intérêt était dans le fait que les formules soient comprises Et que chacun sache les appliquer Mais que ça ne l'intéressait pas de toute manière qu'on les apprenne par coeur Parce que de nos jours, en fait quand on avait besoin d'une formule On pouvait aller sur internet ou dans les bouquins Et que dans la vraie vie, si on faisait un métier Où on avait besoin de ces formules là Et bien on allait aller les chercher à droite à gauche Et pas forcément les connaître par coeur Donc je trouve que le raisonnement personnellement Est un raisonnement très réaliste Et plutôt approprié au temps dans lequel on vit Mais c'est pour vous dire que moi j'étais hyper choquée Parce que c'est pas du tout comme ça que c'était dans mon lycée français La deuxième chose qui m'a quand même assez choquée Dans ce cours de maths, dans mon lycée américain C'est que le prof n'était pas du tout stressé Je crois qu'en France on doit avoir un problème quelque part Mais moi je trouvais que mes profs en France au lycée Surtout en terminale mais même dans les autres niveaux Était tout le temps stressé à vouloir finir le programme Il fallait tout de suite se mettre au travail On avait pas deux minutes pour respirer, pour s'asseoir, sortir ses affaires C'était vraiment en mode accéléré Si tu comprenais pas c'est pas grave on avance Parce qu'il faut faire le programme etc Là c'était pas du tout comme ça Le prof il prenait vraiment son temps Quand on arrivait en cours et qu'on changeait de thème Il nous faisait comme une énigme pour qu'on puisse deviner le thème du jour Donc ça prenait quand même du temps Et surtout il répétait autant de fois qu'il le fallait Quand les gens avaient des questions, quand les gens comprenaient pas Ils prenaient bien le temps de nous expliquer, ils changeaient d'exemple Ils prenaient des exemples plus concrets C'était vraiment une forme de cours beaucoup plus ludique Et moi j'ai vraiment ce souvenir en fait Du fait que le prof prenait son temps pour que tout le monde comprenne bien Là où il voulait en venir Et à quoi servait telle formule, comment on arrivait à tel résultat et tout ça Donc j'ai vraiment en fait ce souvenir de sérénité dans ce cours Où il y avait vraiment cette prise de temps pour qu'on comprenne Plutôt que de faire 40 000 trucs que personne n'avait compris On en faisait moins mais au moins tout le monde avait compris Ensuite, troisième chose qui m'a choquée dans ce cours C'est un des cours où j'ai été le plus choquée Parce que du coup je pouvais vraiment comparer avec la France C'est le fait qu'eux n'apprenaient pas de démonstration D'ailleurs quand je lui avais dit que moi j'en connaissais Alors quand je suis arrivée aux Etats-Unis j'ai tout oublié Mais en tout cas en terminale j'en connaissais Il m'avait dit mais ça c'est du niveau d'université Moi je ne vous demanderais jamais d'apprendre des démonstrations C'est beaucoup trop difficile Donc ça, ça vous montre un petit peu la différence de niveau Mais aussi de façon de penser Donc voilà, moi ça m'avait hyper choquée Mais pour eux c'était normal Ensuite, la dernière chose que j'ai à vous dire sur ce cours C'est qu'il n'y avait pas de devoir à la maison Donc nous je me souviens en terminale Je crois qu'on avait une semaine sur deux un devoir à la maison Et peut-être une semaine sur deux un devoir sur table Enfin ça revenait tout le temps Si c'était pas sur table c'était à la maison et vice versa Donc on avait des, enfin j'avais des devoirs en maths mais de ouf quoi J'avais des fois 15 exercices, 40 exercices pour le lendemain Et quand je dis 40, je vous jure la prof elle nous mettait exercices 12 à 50 Pour le lendemain ou pour deux jours après Et il fallait tous les faire Alors même si c'était des petits exercices Ça prenait quand même énormément de temps Quand je rentrais chez moi il était 19h C'était ouf, je détestais ça Et quand je suis arrivée là-bas et qu'on m'a dit Ici il n'y a pas de devoirs Et bien j'étais la plus heureuse du monde En fait même si le prof vous donnait des devoirs En fait quand il avait prévu des devoirs Il nous laissait un quart d'heure à la fin du cours pour les faire Ce qui permettait aussi si jamais on avait des questions De pouvoir lui poser Parce qu'à la maison une fois que tu es rentrée chez toi Si tu as des questions, ben tu te débrouilles C'est pas, enfin c'est souvent pas les parents qui peuvent nous aider Parce que c'est à un niveau trop avancé ou ce genre de choses Donc du coup là c'était, moi j'avais beaucoup apprécié Il n'y avait pas de devoirs Ou alors on les faisait en cours Et enfin le truc peut-être le plus ouf de ce cours de maths C'est que déjà de un, donc les formules qui étaient au mur N'étaient pas décrochées pour les contrôles Donc on avait les formules sous les yeux dont on pouvait se servir Et la deuxième chose c'était que Avant de faire le vrai contrôle sur table Qui était aussi un peu différent de la France Donc souvent beaucoup moins long Je sais qu'en France c'était des devoirs sur table de deux heures Là c'était peut-être 40 minutes, une heure maximum C'était pendant le cours Donc c'était peut-être 50 minutes maximum Et le truc c'est que Avant de faire le vrai devoir sur table Qui était noté Le prof nous en donnait un similaire Mais juste avec des noms différents Par exemple dans les problèmes ou ce genre de choses Et on le faisait en fait De manière non notée Ensuite on lui rendait Et lui entourait là où il y avait des fautes et tout Comme ça on pouvait savoir où on allait faire des fautes Corriger ça Et quand on arrivait pour le devoir sur table On savait en fait déjà les réponses au devoir sur table Donc je sais pas ce que vous en pensez Moi je trouve ça ouf Même encore aujourd'hui de repenser à ça Mais d'un autre côté Je trouve que c'est un petit peu plus ludique En fait parce que du coup Les notes sont pas là pour vous sanctionner Mais plus pour vous encourager Et vous aider Là où vous avez fait des fautes, des erreurs Là où vous avez besoin de plus réviser En fait c'est plus un indicateur Vraiment Et en fait la vraie note finale En général c'est plutôt une bonne note A moins d'avoir vraiment rien compris Et de galérer à mort Mais vu le contexte c'est quand même Je vais pas dire que c'est difficile de galérer Mais en tout cas Le contexte aide quand même A avoir de l'aide de la part du prof Donc voilà Moi je trouve que finalement C'est pas un mauvais système que ça Puisque au lieu d'avoir une note Qui vous démonte en fait Et bah vous avez une bonne note Et en même temps vous avez compris vos erreurs Vous avez pu les corriger etc Donc finalement moi je trouve que c'est pas Une si mauvaise idée que ça Et donc voilà ce que je peux vous dire Sur mes cours de maths aux Etats-Unis Au lycée américain J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre Un petit like sous la vidéo A me laisser un commentaire Si jamais vous avez envie que je parle d'autres cours J'en ai déjà 2-3 en tête Mais voilà si jamais vous avez ce genre de suggestions N'hésitez pas à me les mettre en commentaire N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram Je vous mettrai juste là Pareil si vous avez des questions Vous pouvez aller sur Instagram Et voilà moi je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501